Radio VL, premier média de jeunes en France. Camille De Lettre, 23 ans après son enlèvement, reste introuvable. On est en charge des opérations. Ok, j'ai besoin de vous lancer une recherche sur une berline noire immatriculée en Italie. On peut y aller quand ? Je garde un très bon souvenir. C'est vrai que d'abord je te remercie de m'en parler et de l'avoir apprécié. C'est une série qui m'a beaucoup plu, qui avait un sens très profond pour moi parce que j'avais une sensibilité particulière par rapport au sujet de cette série. En fait, elle a eu le succès qu'on espérait. Mais à l'époque, les gens de la fiction de France Télévisions n'ont pas souhaité reconduire cette série parce qu'ils avaient changé entre le moment où cette série avait été lancée et le moment où elle est arrivée. Encore que là, c'était encore plus flagrant. C'était la discussion que j'avais eue avec mon producteur à ce sujet, mais c'était une belle série. Elle traitait pour moi d'un quelque chose de spirituel qui est très important. Et il y avait quelque chose de l'ordre psychologique que je peux retrouver aussi dans Profilage, à savoir rentrer dans une enquête et dénouer des choses qui font qu'après on sait pourquoi c'est arrivé. On sait, on identifie une forme de névrose et ses conséquences. C'est une belle série. Pour moi, je garde un très bon souvenir. C'était ma rencontre avec un producteur important, Alain Pancrasi. et surtout ma rencontre concrète sur un plan artistique, avec un sujet qui me tient à cœur, qui est le monde de l'au-delà. Oui, c'était un virage important. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, Odile nous avait préparé, elle avait eu la gentillesse, la délicatesse de prévenir un an avant les auteurs. Donc les auteurs ont eu le temps de choisir une arche, une histoire, quelque chose, de pouvoir faire revenir le personnage de Juliette. En plus, c'était très important pour nous de respecter le désir d'Odile. C'était son souhait de partir, son choix. Et donc, on était tous très heureux pour elle, qu'elle puisse être satisfaite dans sa volonté de partir. Donc voilà, c'était ça qui était important, qu'elle soit heureuse et que nous aussi. Après, profilage, reste profilage. Et donc, comme les auteurs ont tout fait pour pouvoir préparer l'émergence du talent de Juliette, à travers le personnage d'Adèle. Donc voilà, pour nous, ça a été un virage, mais c'était un virage ambitieux. Mais nous, on est véritablement au présent quand on travaille, donc on ne se posait pas trop de questions, on n'était pas dans la peur. De toute façon, ce n'est pas mon moteur. Mais voilà, on a essayé de bien faire. Et moi, je n'étais pas inquiet parce que je connais le talent de Juliette. Et puis, j'étais très heureux de travailler avec elle. C'est plus quelque chose, il y a une forme d'ambiguïté. C'est comme s'ils s'aimaient, mais qu'ils n'arrivaient pas à le vivre. Alors qu'avec Odile, c'était plus quelque chose de fraternel. Là, avec le personnage d'Adèle, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour profond. Et donc, ça m'émeut presque quand je vous parle, parce qu'il y a quelque chose de véritablement important qui se joue entre les deux. J'aime bien ça, j'aime bien. Quand j'ai une fenêtre, quand j'ai du temps, j'essaie de voir si je peux le mettre à profit pour un projet. Je rencontre des gens, des producteurs qui viennent me voir. Je le fais savoir et du coup, les gens m'appellent. Et c'est vrai qu'avec France Télévisions, il faut encore des beaux unitaires. Des fois, on rencontre des gens avec qui on a déjà travaillé, même pour TF1, même pour M6. En fait, j'aime beaucoup Profila. Je ne m'ennuie pas dans cette série. Je n'ai aucune lassitude à jouer ce personnage, parce que tout est nouveau pour moi. C'est ma façon de voir les choses qui arrivent, qui font que je ne peux pas m'emmerder. C'est impossible. Disons que déjà, on va voir Argos dans cette saison. Enfin, mettre un visage sur cette espèce d'entité terrible. Et on va voir aussi l'évolution d'Adèle. Par où elle est passée, on va voir des choses un peu plus en profondeur. On va aussi connaître... En tout cas, ça ne va pas bien se terminer. C'est ça que je veux vous dire. Malheureusement, ça ne va pas très bien se terminer. J'espère que la saison 9 va mieux redémarrer que la saison 8 va se terminer. Mais ça va être chouette, parce que ça va être une forme de suspense. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada